Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous rappelle que nous sommes au dernier point de l'ordre du jour. Vous avez la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour à tous. Nous avons débattu des questions liées à la liste des témoins par civils et experts potentiels et des objections terminées par la défense de Kiosenpan. Mes frères ont présenté nos arguments concernant les témoins auxquels la défense de Kiosenpan s'oppose upon a document E307-4.3, dated 24 de juillet 2014. It's the TCW 962, and that was proposed and submitted by Nguyen Chi's defense. We have one observation to make, that is, we like to make our objection to this submission for the following reasons. There is no sufficient ground to support this submission, and that is the first ground. The second ground is that what they propose is just their assumption or the assumptions by the defense that this witness might know about the facts. And in fact, this witness has never given any testimony or interviews with the office of the co-investigating judges. So it is just a prediction of the outcome by the defense team. And another point is that Nguyen Chi's defense failed to prove the relevancy of this witness through their client. If we look at the summary of the testimony of the person as requested by the defense team, it does not give any exculpatory evidence for their client. And our objection to that is that Nguyen Chi's defense submitted before your court, a new evidence which has not been put before you before. Such new evidence submission at this stage is very inappropriate and cannot be accepted because the defense failed to submit it in a timely manner. And for that reason, the national co-prosecutor urged your honor to reject the request to call these witnesses through TCW 962. I am grateful of your honor. President, thank you. And we'd like now to give the floor to the lead co-lawyers for civil parties. Please, you may proceed. Merci, Monsieur le Président. Je vais dans un premier temps faire un certain nombre d'observations générales sur la question de la réduction des listes, puis dans un second temps répondre aux objections de la défense de Kyo Sampan sur les différentes parties civiles que nous souhaiterions voir auditionnées par la Chambre. et je laisserai dans un dernier temps le soin à mon confrère Ang Pic de répondre à l'objection particulière qui a trait à la partie civile TCCP 237. Mais pour commencer donc, Monsieur le Président, quelques observations générales pour rappeler à la Chambre, aux parties et au public que nous représentons ici un groupe consolidé de 3867 parties civiles. Et que ces parties civiles, dans le cadre de ce groupe consolidé, parce qu'elles sont des parties, ont un droit à participer au procès à l'instar et sur un pied d'égalité avec les accusés et le procureur. Et nous considérons que, en cela, la situation des parties civiles est unique et qu'elle n'est pas assimilable à la situation des témoins et des experts. En entendant des parties civiles, la Chambre permet aux groupes consolidés de participer effectivement au procès. Mais parce que nous sommes bien évidemment conscients qu'il est absolument impossible et irréaliste d'entendre 3867 parties civiles, nous avons fait l'effort considérable de réduire les listes de parties civiles que nous souhaitions voir, entendre, par votre Chambre. Nous sommes arrivés à une première liste en avril 2011, comportant 172 parties civiles. Nous arrivons aujourd'hui à l'aube du procès 002-02 avec une liste de 67 parties civiles. Alors, ces parties civiles, elles présentent un double avantage. Elles sont toutes des victimes directes de l'un des crimes que vous aurez à connaître dans le cadre du dossier 002-02. Premier avantage, elles sont toutes victimes directes. Deuxième avantage, elles pourront témoigner, et cela a été le cas dans le dossier 002-01, sur les préjudices qu'elles ont subis du fait des crimes commis par les accusés que vous aurez à juger. Deuxième avantage, alors nous estimons que les efforts que nous avons faits afin de proposer une liste réaliste de parties civiles devront être reconnues par la Chambre. Nous avons, sur les 13 thèmes du procès de 2, proposé en gros deux ou trois parties civiles à chaque fois. Et nous pensons que ce chiffre est absolument nécessaire pour les parties civiles. La seule exception est la question du mariage forcé, puisque vous savez que c'est à notre demande que vous avez accepté d'élargir la représentation géographique de la question du mariage forcé pour que cette question-là soit étudiée sur l'ensemble du territoire national. Alors parce que c'est nous qui avons proposé l'étendue de cette question, et parce que vous avez accepté, eh bien il nous incombe en quelque sorte d'apporter suffisamment d'éléments de preuve pour étayer notre demande initiale. Et c'est la raison pour laquelle, sur ce thème précis, nous avons proposé 13 parties civiles pour chacune des 7 zones et 3 des 4 secteurs autonomes du Kampuchea démocratique. Pour toutes ces raisons, nous considérons que les 67 parties civiles que nous proposons aujourd'hui sont nécessaires sur l'étendue du procès de 2.2. Si d'aventure la Chambre venait à considérer qu'il y a lieu de réduire les listes, nous aimerions demander à la Chambre que ces listes soient évaluées segment par segment, thème par thème, et nous nous proposerions à ce moment-là de proposer à la Chambre une priorisation de nos parties civiles en fonction de la valeur probante de leurs témoignages et de leur utilité pendant les débats. Mais c'est vraiment la requête que nous souhaitons faire aujourd'hui à la Chambre de nous permettre, segment par segment, de proposer une liste priorisée de parties civiles au fur et à mesure de l'étude des différents thèmes. Telles sont les observations que je souhaitais faire sur la réduction des listes en général. Pour en venir maintenant aux objections de Kyo Sampan, de la défense de Kyo Sampan sur les différentes parties civiles qui ont été proposées pour le procès 2-2, je me référerai donc par facilité à votre document au numéro E305-9 et reprendre le paragraphe 51 qui est en fait le parcémotif de ce document pour répondre point par point sur chacun des éléments. Alors sur la première demande de la défense de Kyo Sampan, visée dans la partie 1A du mémoire de la défense, eh bien nous estimons que par le mémoire que nous avons régularisé hier, nous apportons les éléments de réponse suffisants pour asseoir l'utilité et la valeur probantes des parties civiles que nous avons proposées. Donc pour le 1A, nous proposons à la défense de Kyo Sampan et bien sûr à la Chambre de se référer aux mémoires que nous avons régularisées hier à une heure certes tardive. pour les objections visées à la partie 1B. Nous faisons une observation générale puisque dans cette partie, la défense de Kyo Sampan s'oppose à la présence de toutes les parties civiles qui pourraient apporter un témoignage direct sur le rôle des accusés. Nous nous opposons avec force à cette objection et considérons au contraire que la question du rôle des accusés sera primordiale lors du procès 2-2 et encore plus primordiale à l'aune de la décision de la Cour suprême et du paragraphe 85 que ma consoeur a mentionné ce matin à l'audience. Selon la Cour suprême, il n'y aura pas d'importation d'attribution de responsabilité du procès 2-1 au procès 2-2. Il incombera dès lors à la Chambre d'entendre des témoins et des parties civiles sur le rôle des accusés. C'est la raison pour laquelle nous demandons que, de manière générale, la Chambre rejette les objections de la défense de Kio Sampan est entrée aux parties civiles qui viendraient apporter un témoignage sur le rôle des accusés. Sur la question plus particulière de l'un des experts Pour la question plus particulière des experts et des parties civiles, je pense que je m'en référerai aux observations qui ont déjà été formulées par mes confrères du bureau du procureur. Je laisserai la parole tout de suite à mon confrère Ang Pic pour adresser la situation d'une partie civile en particulier et je reprendrai éventuellement la parole quelques instants pour adresser la question particulière de l'un des experts que nous avons proposé sur la question des mariages forcés. Je vous remercie. C'est l'un des experts que nous avons proposé pour testifier sur l'issue de la mariage forcée. Le Président, merci. Le Président, merci. M. Pic Ang, vous avez la parole. M. Pic Ang, bon après-midi, M. Pic Ang. Good afternoon, everyone in and around the courtroom. Bonjour à tous. On the objections by Kielsen-Pont's defense concernant les objections formulées par la défense de Kielsen-Pont à la contravention de la TCCP 237 de la TCCP 237 dans le dossier 202.2.2. Voici notre réponse. C'est concern de la sécurité de la sécurité de la personne et de la famille en cas de comparution. on the activities of the accused himself précisément en cas de déposition sur les activités des accusés. et en raison pour laquelle nous avons demandé des mesures de protection. Et nous estimons qu'il s'agit d'une demande raisonnable. a protective measure cannot be assort to balance the importance of the testimony to be given before this chamber which is conducive to ascertaining the truth. The civil party is of the view that the proceedings and trial in case 002 slash 002 is the only opportunity for the civil party to speak about the activities of the accused and for that reason the civil party puts aside personal reason and personal safety in exchange for the testimony through ascertaining the truth. la partie civile est disposée à mettre de côté ces inquiétudes concernant sa sécurité afin de pouvoir participer au procès et aider à la manifestation de la vérité. ceci est sa volonté de la participative de la confirmée lors d'un forum réunissant de nombreuses participatives des co-procureurs avec également la participation des co-procureurs. Comme je l'ai dit une fois de fois l'intention était de testifier avant votre honneur et la participation du plaisir d'en paraître et on a fait la demande par l'intermédiaire et j'ai transmis cette demande à la section d'appui aux victimes et aux victimes on a donc donné la confirmation qu'elle est disposée à mettre de côté de ces occupations sur la sécurité personnelle. Donc il paraît évident que cette partie civile est disposée à comparer cette sous-champs et les arguments de la défense qui prétend que la comparution de cette partie civile serait une perte de temps pour la chambre. Ils ne sont pas pas sûrs de si la civil partie peut être gestion et de si la défense s'attirons sur la possibilité de gérer cette partie civile et estiment que sa déposition serait une répétition de sa déposition dans le cadre du dossier 002-01 I can assure you, Your Honor, that the testimony of 2 TCCP 237 will highlight the most important activities of the deux accused mettra en avant les deux activités principales des accusés lors des entraînements à Borekéla, et au sujet de leur responsabilité, et au sujet de leur responsabilité, c'est un des éléments qui transmettent lors de leur participation à ces sessions d'entraînement. Ceci est important pour confirmer leur rôle et leur participation à une entreprise criminelle commune. Ces informations sont rares et précieuses. Et la vraie volonté de testifier devant leur Chambre, et la vraie volonté sincère pour apporter devant cette Chambre, et d'apporter ces informations. Ce qui signifie que les éléments de preuve qu'il nous apportera sont tout à fait essentiels. Et nous prions la Chambre d'accepter sa comparaison. En raison de certaines circonstances exceptionnelles, nous n'avons pas encore versé ce courrier de la part de cette partie civile. Si vous désirez voir son courrier, je peux vous le transmettre soit maintenant, soit à une date ultérieure. Et bien sûr, je peux le transmettre aujourd'hui, si vous voulez le transmettre aujourd'hui même. Et encore une fois, nous prions la Chambre de citer cette partie civile à comparer. De très courtes observations pour répondre aux objections de Kyo Sampan sur une partie civile, et sur un expert que nous avons proposé, sur la partie civile TCCP 268, pour laquelle la défense de Kyo Sampan nous indique que parce qu'elle était déjà proposée et parce qu'elle devait déposer devant votre Chambre dans le cas 002-01, elle devrait nécessairement être exclue de ce procès 002-02. Nous considérons au contraire que précisément parce qu'elle n'a pas été appelée et parce que cette partie civile a des éléments extrêmement intéressants sur le rôle des accusés, il est essentiel qu'elle puisse participer au prochain procès. Sur la question des experts, je redis à la Chambre que nous nous associons aux observations du bureau du procureur de manière générale et sur l'expert de TCE 82. Nous souhaiterions simplement insister sur l'importance d'avoir cet expert dans cette salle d'audience, puisque cet expert sera amené à apporter son expertise sur la question des mariages forcés, qui est encore une fois le thème que nous avons proposé en tant que participile. Alors cet expert, pourquoi est-il particulièrement important pour nous ? Et bien parce qu'en plus d'être un expert sur la question des mariages forcés, c'est aussi un expert sur la question des mariages forcés au Cambodge. que cette personne travaille en Khmer, qu'elle parle et lit le Khmer, qu'elle habite ici depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, qu'elle conduit elle-même ses interviews avec les victimes de mariages forcés en Khmer, et que nous estimons que le fruit de ces recherches mérite qu'elle vienne exposer son travail devant cette chambre lorsque la question des mariages forcés sera étudiée. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de rejeter les objections de la défense de Kyosan Tan sur cet expert, et de permettre à l'expert de TCE 82 de venir déposer devant votre chambre lorsque la question des mariages forcés sera étudiée. Je vous remercie. Le Président, merci. La parole est donnée maintenant à la défense de Nunchia. Merci, M. le Président. Nous ne souhaitons pas nous interférer avec la discussion entre la défense de Kyosan Tan et les autres parties sur la liste de témoins. Mais nous avons entendu le procureur national exprimer des objections concernant un de nos nouveaux témoins, TCW 962. Je pense que c'est logique que je réagisse à cette objection en réagissant aux objections du co-procureur national concernant trois autres témoins. Et je m'en remets à vous, M. le Président. Merci. 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 Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous pouvez écouter votre réfense de TCW 962 ? Vous pouvez préciser votre objection aux témoins de TCW 962 ? Madame Chia-Liung, Mr. President, I don't quite understand the question from my learned counsel concerning the objection of the prosecutor on the list, on the one witness. Yes, are you referring to the witness on your proposed list, or what? If I look through the list of witnesses, the prosecutor understands the related submission of the list of witnesses, and we have already explained. I do not quite understand what clarification the chamber would like the prosecution to do, the President. Earlier, the Office of Prosecutor said TCW 962, you objected to this particular witness. And the chamber do not see the name of this particular witness in the list that have been circulated to all parties. Can I, Mr. President, can I give some clarification, maybe? The problem is that there are two debates mixing with each other. There is the debate on the accused upon witnesses, and there is a separate debate, sorry, separate debate in respect of the national co-prosecutor's objection to three witnesses on our original list, and on our last list, the last that we filed last week, we have one witness which is probably because of his background identical to the other three witnesses that the national co-prosecutor has objections to. So my suggestion was not to have the two debates mixed, but that I am allowed to reply to the national three witnesses as laid down in your agenda. Well, you may proceed. Thank you, Mr. President. Maybe you allow us also to make some general observations first in respect of our witness list, just as the lead co-lawyers of the civil parties have just done before we come to the issue of the objection of the national co-prosecutors. Mr. President, as the Child Chamber is no doubt aware, we have already made every effort to update and reduce our initial list of 572 witnesses, civil parties and experts proposed in 2011 for all of case 002. And now we have reduced that list of 527 witnesses by more than 90%. Mr. President, in addition, last week we have requested only six new individuals, bringing us to a total of 43 requested witnesses, civil parties and experts. Mr. President, as detailed in the witness summaries we filed, we have requested only those witnesses, civil parties and experts, who we consider to be truly essential to prove our central theory of the case. We have requested all one of them on the basis of the ability to provide unique and irreplaceable testimony in this regard. The sole exception is the proposed expert to TCE 85, who we do not believe is truly able to provide expert testimony, but who we wish to question in order to challenge his prior testimony before the trial chamber. Depending on the manner in which the upcoming trial judgment in case 002-01 treats the evidence of the proposed expert 2, TCE 85, we may be willing to withdraw our request to hear his testimony, and if so, we will duly notify the chamber. However, other than this sole possible exception, we are at this stage unwilling to contemplate any further reduction of our witness civil parties in an export list. During case 002-01, the chamber agreed to hear testimony from only four witnesses proposed by all defense teams combined. And with all this in mind, we urge the chamber to admit our requested witnesses, civil parties and experts, in a more comprehensive manner than in case 002-01, taking into account the positions we have just articulated. We also have a number of additional remarks to make in relation to our proposed witnesses, civil parties and experts. First, and as we have already submitted earlier today, given the advance aids of two of our proposed witnesses, 923 and 946, we would like to change that we hear them on an expedited basis as the first two witnesses in the hearing. Second, with respect to the two civil parties on our list, there is two TCCP 242 and two TCCP 246, we wish to clarify that we are requesting these civil parties to testify in the capacity of witnesses and not have them appear as civil parties. So in a new version of the list with pseudonyms, we feel that TCCP 242 and 246 need to have witness numbers. Thirdly, Mr. President, we note that our requested expert, TCE 96, has also been assigned the witness pseudonym TCE 96. It seems, maybe I'm wrong that this is because the Chamber believes that we requested this person as a witness. We wish to clarify that we had expressly requested TCE 96 as an expert and not as a witness in our new witness list. Therefore, the Chamber's assignment of a witness pseudonym to this expert on the basis of an alleged request like us seems to be an error, Mr. President. These were our more general remarks. Let me now turn to the national co-prosecutor's objection, which was filed without the co-signature of the international co-prosecutor. So I request for the witnesses TCW 831, TCW 878, TCW 878, TCW 951. And the point that I'm raising now is as a matter of clarification, I understand that the objection we heard just now made by the national co-prosecutor is also not supported by the international co-prosecutor. Mr. President, I will shortly cede the floor to my national colleague to discuss our substantive response to this objection, but I would like to first discuss with the Chamber the arrangements concerning these witnesses assigned pseudonyms. As a preliminary matter, we note that we have previously and repeatedly requested the testimony of these three witnesses and others of a similar nature. Indeed, we made no less than six requests for witnesses TCW 831, including one as our appliance-only character witness. During our closing oral arguments in case 002-01, we mentioned the three witnesses' names a total of 44 times, 28 times for witness 831, 11 times for witness 878, and 5 times for witness 951. We note, Mr. President, with concern that the names of these three witnesses and others of a similar nature appear to have been systematically redacted from the written submissions and decisions of the Court. However, we also note that we were permitted to mention the identities of these witnesses in a public hearing, in the closing submissions, the oral closing submissions for case 002-01, 200 members of the public and large members, large media and monitoring continues. We also note that the Chamber has made all transcripts from our oral closing submissions publicly available in full without redacting their names. Therefore, we submit that the Chamber has allowed these three witnesses' identities and their significance for our theory of the case to become a matter of public record. While we contend and keep contending that case 002 has been severed into separate trials, since the Chamber regards severance of case 002 as a quote-unquote trial management tool, and that case 002 remains one trial, it follows from the opposition that we should be permitted to continue to refer to these three witnesses by name and not pseudonym for the remainder of the trial. We further note that the use of pseudonym serves no protective purposes in relation to these witnesses over whom there are certainly no protective measures sought. On the contrary, we believe that it is in the interest of our client and justice that we refer to these witnesses by name and not pseudonym. Mr. President, accordingly, we submit that given the witnesses' identities are already known, given that this is also an important public hearing, and therefore has the same nature as the closing submissions hearings in case 002-01, and given that the use of pseudonyms does not serve the interests of our client or the interests of justice, we request that the Chamber permit us to make our substantive response to the national co-prosecure's objection in the public hearing, in which we are, of course, also permitted to refer to these three witnesses, and the fourth witness just mentioned now, by name and not by pseudonym. Ainsi que ce quatrième témoin. Et ne pas utiliser les pseudonyms. Voilà ce que nous demandons. Je vous présente mes respects, M. le Président, Mesdames et Messieurs les Juges, ainsi que je suis ici présente d'après-tour. Je vous présente mes respects, M. le Président, Mme et Messieurs les Juges, ainsi que je suis ici présente d'après-tour. Je vais maintenant donner une réponse détaillée de notre équipe de défense à l'objection de la procureure de Papoujim. Alors, la comparaison à certains témoins. Nous avons demandé donc que ce soit cité à comparaître deux TCW 831, deux TCW 878, et deux TCW 951 are all objected by the prosecutor, et deux TCW 962 is also objected. avec ce sujet, je voudrais vous informer à la Chambre que l'objection du co-prosecutor national... Je voudrais d'abord dire... Pardon, M. le Président, nous aimerions recevoir une décision de la Chambre sur l'emploi ou non des pseudonymes. Non, M. le Président, mais nous aimerions recevoir une décision de la Chambre sur l'emploi ou non des pseudonymes. Merci. 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 WB-N le Président, Vous avez la parole, Maître. Je vais reprendre mon intervention en utilisant l'identité de cette fois. Les witnesses à qui nous demandons de la Chambre à testifier pour cette Courteur, incluis le Président Heng Semren, le Président Thiersim et son Excellency Ouk Bon Chien. Le Président Thiersim et son Excellency Ouk Bon Chien, le Président Thiersim et son Excellency Ouk Bon Chien. Le Président Thiersim et son Excellency Ouk Bon Chien, le Président Thiersim et son Excellency Ouk Bon Chien, sur les connaissances de questions qui ont eu lieu pendant la période du Campuché démocratique entre 1975 et 1979, et en particulier qu'ils déposent sur leurs activités, comme le cadre de haut rang du PCK dans la zone Est, et plus tard, certaines personnes importantes qui avaient fait défection et avaient travaillé ensemble avec le Vietnam pour inciter les divisions internes et un conflit armé conçu pour renverser le PCK. Ces questions ne touchent en rien les fonctions de ces témoins dans leur poste actuel auprès du gouvernement cambodinien. De plus. Tous sont égaux au regard de la loi, le droit est applicable à tous, peu importe leur poste qu'ils offrent. Le droit cambodinien, le droit international ou le règlement ne prévoient nulle part que des témoins déposent par écrit plutôt que de comparaître au criminel, et sûrement pas sans la présence d'un juge. D'ailleurs, d'après le Code de procédure pénale cambodgien, un témoin ne peut répondre par écrit que s'il est sourd et muet. C'est aussi prévu à l'article 361 du Code criminel. En tout état de cause, ces questions doivent être posées au témoin en présence d'un juge et transmises au témoin par écrit par un greffier ou un agent de la Cour. Je pense qu'il est juste de dire que l'état de santé de ces trois témoins est bien connu. Et à ce que l'on sache, qu'un autre n'est sourd pour mieux. Il n'y a pas de faux mot juridique pour demander si ces témoins répondent par écrit plutôt que les déposés au prétois. Une autre raison, c'est que cela aurait perturbé les activités de ces personnes dans le cadre de leur fonction. Ce qu'on parle de fait déposé permettrait à ces témoins de s'acquitter de leurs obligations actuelles en tant que citoyens cambodgien. Déliques pour forcement de leur pays, tel que le prévoit l'article 49 de la Constitution du Royaume du Cambodge. Il est crucial que le testifier et participer dans le procédé en soi est d'aider le processus juridique. Et cela démontrerait l'indépendance de la magistrature. Et cela démontrerait l'indépendance de la magistrature. Et cela démontrerait l'indépendance de la magistrature. Et cela démontrerait aussi que leur coopération n'a touché pas leur rôle actuel. Le procureur national dit que cela pourrait avoir des conséquences, mais pas sur leurs activités ou leurs fonctions, mais les témoins sont en mesure de le dire. En effet, les coprocureurs ne devraient même pas sauver les témoins. Et si un témoin est incité à comparer et refuse de le faire, eh bien, la Chambre devra adopter des mesures, comme elle le ferait pour d'autres témoins. Et il semblerait que le procureur a l'intention claire d'éviter à cette façon de le comparaître. Une d'ailleurs, en vertu de l'article 327 du Code de procédure pénale du Cambodge, le seul motif pour une objection est si la déclaration de nos témoins ne permet pas la manifestation de la vérité. Nous sommes d'avis que c'est bien le contraire et que ces témoins sont en mesure d'offrir des dépositions les plus importantes de tous les témoins proposés dans le dossier 002-01 pour rétablir la vérité sur la période du Cambodge démocratique et établir l'autre théorie. Les témoins, en particulier Samaday-Khan Samrin, pourraient fournir témoignages directs alors qu'il était un cadre du CPK de haut rang. Et qui pourrait toucher, ne se limite pas à la révolte des militaires du PCK de haut rang. La révolte des militaires du PCK de haut rang. Est-ce que le mot de Sao Pé et d'autres. L'alliance d'un cadre de la zone nord-ouest pour l'encre. Dans la révolte contre le PCK. Le conflit armé avec le Vietnam et l'agression de longue date des Vietnamiens contre le Cambodge démocratique. Le génocide allégué des Vietnamiens dans la zone est. Le traitement des chambres en est et les purgements. Ainsi que d'autres plantes qui auraient été mis en œuvre à différents endroits du régime du Cambodge. Likewise, le Vietnamiens, Sandak Chiesim et son Excellency Okwun Choun, pourraient apporter des témoignages similaires ayant été également des cadres de haut rang du PCK dans la zone est et ayant par la suite des défections. Nous présumons que l'objection formulée par le co-procureur national s'appliquerait également à notre requête récente. Le co-procureur international n'a pas co-signé d'ailleurs ce document. En 2010, le co-procureur international n'a d'ailleurs demandé qu'en interroge ce témoin seul. La décision de ne pas citer ce témoin à prendre un rêve a été prise par une autre chambre, D314-1-2, quant au témoin Paul Saronne, où le co-procureur international n'a pas accepté, ceci est contraire au co-procureur de la procédure pénale, à l'article 321 qui précise clairement que toutes parties sans niveau de présenter leur preuve à l'article 334, qui précise clairement que toutes parties sans niveau de présenter leur preuve à l'article 334, nous estimons avoir des métifs de justifier le versement de nouveaux éléments de preuve devant la Chambre. Moreover, as we have clear and expressed grounds that the four witnesses that we propose are conducive to answering the truth and support our theory of the case, and on the contrary, the claim made by the national co-procureur was groundless. We have attempted on many occasions to summon these witnesses to appear before Your Honor, but it was without success. And on the principle of equality of arms, I urge Your Honor to reject the objection made by the national co-procureur and grant our request so that three witnesses can be summoned to appear before Your Chamber. I am grateful, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. We would like now to give the floor to Kyu Sampong's defense. Thank you, Mr. President. Good afternoon, everyone, in and around the courtroom. We would like to respond to the objections to our objections by the co-procureurs and the elite co-lawyers. Yes. In relation to To TCCP 237. For the Parti Civil 2, TCCP 237. I would like to state that the request for this civil party to record this civil party by the co-procureurs and the elite co-lawyers is too late. This witness actually was called to testify in 002-01, but that person refused and demanded the protective measure. And at that time, the honor deliberated on the scope of case 002-01, La Chambre a délibéré concernant la portée du dossier 002-01 With the willingness to testify by this particular witness. Et examiner le refus de ce témoin de comparer. In the document E305-7.1.3 In the Khmer language 00992527 00992527 00986485 I'd like to read a brief abstract from that page. Okay. The civil party was present when Kiyosanpong and Nunchi made a political speech in November 1976. He participated in the political training with Dap Pong in a school at K-12. In April 1977, he participated in a political training led by Bokot Nunchi and Kiyosanpong at Borekila in Phnom Penh. Kiyosanpong made a speech and he describes the main points on the elimination of the enemies into treated inside. Concernant l'élimination des ennemis de l'intérieur. In relation to the points raised by the co-prosecuteurs and the lead co-lawyers, that this may be the important point of this witness. And in fact, that was already mentioned and presented in the case 002-01, which was already concluded. So, I do not see the relevancy of this testimony through case 002-02. And even if there is, it is rather too late for this civil party to testify before your chamber. And in fact, the Honour made a severance order to limit the scope for each segment of the trial, that is 002-01 and 002-02 respectively. And secondly, in relation to an expert with the pseudonyme to TCE 82, I heard the argument and the grounds given by the national co-prosecuteur on the qualification, or rather excessive qualification of this expert, and that it is of importance for your chamber's consideration. La défense de Dieu sans pan s'oppose à la comparution de cet expert proposé par les co-procureurs et les co-avocats principaux. For the following grounds, in fact, this witness does not bear sufficient qualification to be categorized as an expert and the nature of his work, and as claimed by the co-procureurs, that is a book entitled Son travail, à savoir un livre sur la violence liée aux genres sur le régime des Khmers rouges, récits des survivants du Khmers rouges. Mais cet ouvrage n'existe pas en langue des Khmers. I urge your honor to review the content of that document written by this individual as claimed by the co-procureur as an expert. rédigé par cette personne que les co-procureurs prétendent être un expert. In fact, this document bears the number E3 slash 2959. Il s'agit du document E3 bar 2959. Il s'agit du document E3 bar 2959. Il s'agit du document E3 bar 2959. C'est un document court, un récit en quelque sorte, racontant les récits des survivants. In this storytelling, it could be the result from a minute taking. And it is possible that this author did not participate in this minute taking. And as put forward by the co-procureur, that students participated in this process. As such, details were not the main focus of the gender-based violence. In fact, they were there to hear the story. As students had to listen to the stories from those who experienced during the Khmers regime. And that is, one student had to listen to three stories from three people. And later on, those stories were compiled into this 51-page book. But not all are the story-tellings in this book. And the analysis of the text in this book is not that of an expert's nature. The classification is based on the kinds of stories that were told. For that reason, the probative value of this witness, as claimed by the co-procureur as a witness, is like listening through a rumour. Because this individual did not know about the actual events that the truth plays. and the author did not conduct the interviews in person as the interviews were conducted by the students. So the probative value of this individual is rather low. and indeed it would be a waste of time if your owner decides to call this person as an expert. would be a waste of time if your owner could actually review the content of the entire book at a later time, because I don't want to waste your owner's time. However, I would like to give a brief example from the work of this individual. On page 14, in the document that I gave the number earlier, and I'd like to read it in the English language as follows. It is on EN 00421889, paragraph 2. Men are God. While women are white clothes. I'd like to say that as a Cambodian, I have never heard such a proverb that meant God and women are white cloth. I've never heard such a proverb. It might be a misunderstanding. And that kind of value given by the author is very absurd. C'est un proverbe cité par l'auteur, mais qui me paraît absurde et tout à fait inadapté. En Khmer, nous disons éventuellement que les hommes sont comme de l'or. Je voudrais par cela souligner les problèmes avec les travaux de cette personne que les co-procureurs estiment être à l'expert. Mais cet ouvrage n'est pas factuel. C'est une compilation de récits et de témoignages. Je demande à la Chambre de rejeter cette demande pour cette présence. Nous ne voulons pas perdre de temps. Merci. Ma consoeur va rajouter quelques observations. Le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être prête. Comme les débats ont pris beaucoup plus longtemps que prévu ce matin et cet après-midi, je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit. Simplement un point sur les oppositions que nous avons faites à certains témoins. Je tiens à rappeler un premier point, à savoir que les seules oppositions définitives que nous avons faites concernent cinq témoins. Pour les autres témoins, nous avions indiqué par catégorie qu'il y avait des éléments qui nous manquaient, puisque nous ne pouvons effectivement pas faire d'observation si nous n'avons pas l'intégralité des éléments concernant les témoins proposés. C'était la première observation. Tout à l'heure, Monsieur le co-procureur Boyle a indiqué qu'un certain nombre de nos questions ont pu trouver réponse dans des requêtes 87.4 qui ont été déposées hier, en fin de journée. En fin de journée, en tout cas, pour également la copie de courtoisie des requêtes en nouveau témoin des avocats des copartis civils. Alors, vous comprendrez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Chambre, que ce n'est pas aujourd'hui, dans l'après-midi, après avoir passé la journée à l'audience, que je peux répondre à 43 pages d'observation pour les coprocureurs et 30 pages d'observation pour les avocats des copartis civils. Il va de soi que nous allons demander à pouvoir répondre par écrit de façon circonstanciée, qui va nous permettre surtout de vérifier tous les éléments et tous les documents auxquels nous n'avions pas accès auparavant. Je vais certainement, dans ce cadre-là, vous demander pour l'équipe de Kiosampan un délai supplémentaire au-delà du délai du règlement. Non pas parce que, par principe, nous souhaitons toujours demander des délais. Je rappelle pour mémoire que nos listes de documents et de témoins ont été déposées respectivement en juin et en mai. Donc, je voudrais tout de suite qu'on ne fasse pas le procès de demander des délais à tort et à travers. Mais simplement, lorsque nous avons à discuter de ce qui va se passer dans le procès 02-2 et que nous allons parler de témoins pour lesquels nous devons donner nos positions, il est normal que nous prenions le temps d'étudier les éléments qui sont ou pas à notre disposition. Pour rejoindre ce que disait ce matin M. le co-procureur Boyle, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de documents qui ont été communiqués au sujet de certains témoins suite à nos observations et nos oppositions du mois de mai. Et c'est pour ça que je peux d'ores et déjà, pour certains témoins, indiquer qu'il n'y a pas d'opposition en ce sens que nous avons pu avoir accès à leurs déclarations et constater qu'elles étaient bien dans le champ du procès 02-2. Et ces témoins sont les suivants. Je cite bien évidemment leurs pseudonymes. Je vais ralentir. Donc les témoins auxquels nous ne nous opposons plus, compte tenu des éléments qui nous ont été communiqués, sont les suivants. TCW 822, TCW 828, TCW 850, TCW 889, TCW 918, TCW 924, TCW 936, TCW 936, TCW 936, TCW 936, TCW 936, TCW 919. En ce qui concerne, comme je l'indiquais tout à l'heure, les éléments récents communiqués hier, je ne suis pas en mesure de répondre. Donc je souhaite que l'équipe de Cieux sans enfants puisse répondre par écrit. Et compte tenu du fait que les requêtes qui sont habituellement de 15 pages sont plus du double pour les coprocureurs et le double pour un co-avéca des parties civiles, nous demandons au lieu du délai de 10 jours, un délai de 20 jours pour nous permettre de répondre de façon exhaustive à tous ces éléments. Ça, c'est le deuxième point qui correspond à une requête. Si la Chambre souhaite que nous fassions cette requête par écrit, il n'y a pas de difficulté. Mais je voulais le mentionner dès maintenant, compte tenu du fait que nous ne pourrons pas faire de réponse orale aujourd'hui. Un autre point sur lequel je pense qu'il est important que nous répondions, c'est au moment où la Chambre évoque la question de réduction des témoins. Il faut que la Chambre et les parties sachent que lorsque nous examinons la liste des témoins des autres parties, l'idée n'est pas de nous opposer pour le principe de nous opposer. L'idée de nous opposer si nous estimons que ce n'est pas pertinent, c'est-à-dire que ça ne rentre pas dans le champ du procès 02-2, et aussi pour éviter les présentations de preuves, que ce soit orales ou écrites, qui sont répétitives. Dans ce cadre-là, je souhaite répondre à ce qui a été indiqué tout à l'heure, à savoir que l'article 85 de la décision de la Cour suprême d'hier permettrait de pouvoir tout commencer à nouveau. Je pense que nous avons tous besoin de lire attentivement cette décision de la Cour suprême et ses implications, mais je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça. D'autant qu'il est important de le rappeler, la Chambre a rendu une décision de disjonction, et la Chambre a donné une annexe à cette décision de disjonction, annexe aux références suivantes. E301-9-1.1, où elle détaille bien quels sont les thèmes qui sont susceptibles d'être abordés, et dans quelle mesure on parle du rôle des accusés. Encore une fois, la disjonction ne pourrait, il ne saurait avoir comme effet de faire qu'au nom des procès subséquents, on revienne toujours sur les mêmes questions, et que l'on puisse, parce qu'on n'a pas réussi à apporter la preuve dans le procès 01 ou dans le procès 02, pouvoir apporter d'autres éléments de preuve dans le procès 03 ou dans le procès 04, s'il devait y en avoir. De suivre. Donc ça, c'est un élément important lorsque l'on parle du rôle des accusés dans le procès 02-02, mais je pense que ce sera l'objet d'une autre réunion suite à la décision qui sera rendue par la Chambre le 7-8. Mais que l'on soit bien clair qu'il ne faut pas recommencer les errances que nous avons pu avoir dans le procès 02-01, où en fait on vient à parler de tout sous prétexte que ça pourrait se rapprocher du thème, alors qu'il y a des éléments spécifiques et des éléments précis qui nous permettent de savoir quel est exactement le champ du procès dont nous avons à connaître. C'est un autre point qu'il me semblait important de souligner. En troisième lieu, pour répondre un peu plus spécifiquement sur les autres oppositions à certains témoins, notamment aux experts, je serai là extrêmement bref, puisque nous avons développé nos arguments dans notre document E305 et barre 9, mais simplement rappeler que l'opposition que nous avons aux témoins TCE 95 est une opposition à sa comparution en tant qu'expert, à sa comparution en tant qu'expert, et nous rappelons à ce sujet une décision que nous avons citée dans ce document de la Chambre du 5 juillet 2012 relative au statut de certains experts, document E215, et vous aviez dans ce document rappelé que l'expert est tenu de déposer dans la plus stricte neutralité et objectivité, et qu'il ne dépose pas sur les faits en litige comme le ferait un témoin des faits. Et pour le témoin TCE 95, ce que nous avons souligné, pour lequel il n'y a pas eu de réponse précise à l'audience ni les coprocureurs, ni les co-avocats des partis civils, nous avons indiqué que le parcours de ce monsieur, le parcours de cette personne, le parcours personnel, empêche qu'il puisse être considéré comme expert avec les garanties telles que vous les avez énoncées dans votre décision E215, et que, en cette qualité-là, c'est-à-dire en tant qu'expert, il ne saurait comparaître. Maintenant, si les co-avocats des partis civils souhaitent le faire comparaître en tant que témoin, il n'y aura pas de difficulté, mais la notion d'expert, pour nous, reveille un certain nombre d'éléments nécessaires au préalable, et ces éléments ne sont pas réunis en ce qui concerne TCE 95. Sur un autre expert proposé par les coprocureurs, à savoir TCE 93, je ne serai pas long, j'ai promis que j'essaierai d'être brève, je renvoie donc à notre document E305-9, mais j'en reviens à cette question d'économie judiciaire et de temps et de réduction de liste de témoins pour la défense de M. Kiyosampan. Participer à ce temps d'économie judiciaire et participer à cette réduction de liste de témoins, c'est de faire en sorte que vous ayez les témoins les plus qualifiés en tant qu'experts qui se présentent devant vous et les personnes les plus à même d'apporter des éléments utiles dans le cadre du procès 02-2, c'est-à-dire en rapport avec le champ du procès tel que vous l'avez défini. Dans ces conditions, toutes les objections que nous avons pu faire, et encore une fois, les objections définitives nous concernent que 5 témoins rentrent dans ce cadre-là et dans cet examen des faits et des déclarations qui nous permettent encore une fois de nous opposer ou de ne pas nous opposer dans le cadre des sélections faites par les différentes parties. Et au sujet du témoin, enfin de l'expert proposé TCE 93, je renvoie à tous les éléments et toute la jurisprudence que nous avons cités dans le cadre des paragraphes 45 à 48 de notre opposition à certains témoins, et nous avons indiqué en quoi nous estimions que cette personne n'avait pas les qualités d'experts nécessaires, et dans ces conditions, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes opposés, parce que nous estimons que la Chambre doit accorder le temps difficile et assez succinct qu'il lui est imparti pour juger les accusés, elle doit passer ce temps avec des témoins qui sont, si possible, les plus calés dans le cadre de leurs fonctions. Et pour les experts, il faut qu'il y ait un background, un CV, une formation qui soit en rapport avec les exigences d'une expertise devant une chambre internationale. Encore une fois, je vous renvoie à ce document, et je ne serai pas plus longue, simplement en vous demandant de préciser si vous souhaitez que nous fassions notre demande de délai supplémentaire pour la réponse aux requêtes particulièrement détaillées, longues, de l'accusation et des co-avocats des parties civiles, si la demande telle que nous la formulons à l'oral suffit, ou si vous souhaitez que nous la fassions également par écrit. Merci. 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 Le Président. 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 No, that is not necessary, Mr. Prosecutor. Le Président. Very well. My co-prosecutor has a brief remark. Le Président. Le Président. Le Président. Le Président. dans notre document, l'E305-10, et nous faisons référence à beaucoup d'autres documents. E3-5393, E3-432, these are the documents concerning the three witnesses whom we have objected to the argument of the Defence Team for the year. And secondly, we are of the view that the witnesses who may be able to shed light on the facts, as argued by the Defence Council, for example, the uprising in the eastern part, eastern zone, as well as the treatment of the Vietnamese group, the prosecutor requests to the Trial Chamber to summon other witnesses who can enlighten the Chamber on these facts. We have actually proposed up to 123, and 90-plus were witnesses, and 18 were the civil parties, and other experts who understand the situation on the ground relating to the facts at issue. And we are of the opinion that if we summon the witnesses who may be repetitive in the testimony, we may not be able to make the good use of the court time. And we are all aware of the situation of the accused, particularly their advanced age at this stage. And finally, I also observe the summary of the document E-307-4.3, I refer to that summary. Actually, the Defence Council for Nguyen Chie has failed to present the relevance and the benefits of that. The Defence Council believes that it will be an exculpatory evidence for their client. Of course, we know that these people understand the various events that took place at that time. So, once again, the Prosecutor think of the interest of time, of the time of the Court, as well as the judicial economy, and the possibility of repetitiveness of this testimony. That's why the Prosecution maintains our position. The President, thank you. The International Lead Co-Lawyer for the Civil Party, please be brief. Merci. La parole est à la co-avocate principale pour les partis civils. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much, Mr. President. Je vous remercie une minute en réponse à la requête de la défense de Nguyen Chia de voir deux de nos partis civils, deux TCCP 242 et 246, entendus non pas en qualité de partis civils, mais de témoins. J'invite simplement la défense de Nguyen Chia à lire la règle 23-4 du règlement intérieur, qui précise que la partie civile ne peut pas être entendue en qualité de témoin dans la même affaire. Et j'invite plus encore la défense de Nguyen Chia à lire la décision que vous avez déjà rendue, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs de la Cour, en numéro E-74, à l'époque en réponse à la requête de la défense de Nguyen Chia de Nguyen Chia, décision par laquelle vous avez simplement pris note des dispositions du règlement intérieur en précisant qu'il était impossible qu'une partie civile puisse être entendue en qualité de témoin. Je vous demande dès lors, simplement, de prendre acte des dispositions du règlement intérieur et de rejeter la requête de la défense de Nguyen Chia. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président, merci. Merci pour votre observation et vos commentaires sur ce sujet. Monsieur le Président, merci pour vos observations. La Chambre prendra sa décision sur la liste finale de témoin à participer et expert en temps utile et rendra sa décision par écrit bientôt. Monsieur le Président, merci pour votre expérience. Non. Monsieur le Président, merci pour votre expérience... reconvene on the 7th of August 2014 at 9 o'clock in the morning to issue its judgment on case 002-01. I now declare this hearing closed. Thank you.